bonjour à tous bienvenue dans ce tout nouveau numéro de top game sur french droid aujourd'hui on va jouer non pas star wars heroes qui est un lamentable petit jeu de rien du tout de combat au tour par tour avec des héros qu'on doit entraîner genre pokémon un jeu de monstre comme il y avait eu aussi jurassic world donc une soude sous merde soyons clairs mais au contraire pour ceux qui aiment star wars et qui veulent jouer sur android pour se mettre dans l'ambiance avant de films ce qui est bien compréhensible on va jouer à un autre jeu star wars qui à mon avis est le seul vraiment malheureusement le seul jeu star wars digne de ce nom sur android si on accepte night of the old republic 1 et 2 mais qui sont des jeux d'ordinateurs d'il ya dix ans qui ont été portés sur android alors que pinball lui c'est un jeu contemporain certes il n'est pas que sur android star wars pinball mais au moins c'est un jeu contemporain et qui a l'avantage d'être surtout excellent c'est tout simplement d'ailleurs le très loin le meilleur jeu de flipper disponible sur android il vient de la série d'ailleurs zen pinball que j'ai aussi à côté parce qu'au départ j'avais acheté zen pinball sur lesquels on a des flippers star wars mais aussi des flippers d'autres thématiques notamment les marvel et puis d'autres trucs south park aussi mais il se trouve qu'au final les star wars sont bien mieux je trouve bien meilleur et si on prend la version star wars pinball tout court le zen pinball les flippers sont moins cher comme il y en a pas mal c'est un euro lieu de 2 par flipper environ comme il y en a pas mal c'est plus économique de prendre star wars pinball même si on ne peut jouer qu'au flipper star wars mais en fait comme ils sont largement mieux je me suis aperçu avec zen pinball que je ne jouais que star wars que j'avais acheté donc forcément je me suis dit pour la suite je vais les prendre dans l'appli star wars comme ça ils reviendront moins cher forcément donc on va commencer avec cette appli et le flipper qui s'appelle le pouvoir de la force car si vous êtes comme moi un amateur de star wars peut-être vous êtes aussi comme moi un amateur du côté obscur parce qu'en général les personnages et l'esthétique du côté obscur sont bien plus cool que ceux et celles du côté lumineux comme on dit maintenant par exemple darf maul que j'adore vraiment super génial ou là l'empereur donc dans ce flipper on a les deux opposés on voit yoda et l'empereur chacun de leur côté et donc le flipper est un peu coupé en deux verticalement avec un côté lumineux bleu clair et blanc et puis l'autre côté rouge et noir côté obscur donc c'est pas mal esthétiquement maintenant c'est pas celui que je préfère au niveau ludique parce que il y a peut-être moins d'événements c'est moins bien conçu si je préfère on va le voir après il est dans zen pinball puisque je l'avais acheté au début que je jouais c'est le meilleur je commençais par le meilleur mais pour l'instant on joue à celui là qui est pas mal au moins esthétiquement alors que j'ai une paire de la boule on voit une vue qui a une espèce de caméra qui suit entre haut et bas du plateau selon que je suis que ma boule est en bas ou en haut on peut la changer la caméra moi j'ai mis cette vue là parce que c'est ma préférée mais avec la touche x de la Nvidia Shield je rappelle qu'on joue sur Nvidia Shield même si on est sur un écran vidéo projeté on pourrait croire une console de salon mais non c'est une console de portable qui devient de salon grâce au câble hdmi qui est assez génial et donc si je veux changer de vue pour revenir à cette histoire de vue là j'ai ouvert un mini flipper c'est pas mal j'ai une parenthèse pour essayer de pas mal jouer là dedans parce que ça rengènera pas longtemps donc c'est pas mal on a des petits trucs c'est la particularité des zen pinball c'est qu'on a des événements comme là un mini flipper qui arrive totalement souvent impossible à imaginer dans un vrai flipper de café donc c'est vraiment cool à ce niveau là et dans le flipper que je préfère dont je vais parler tout à l'heure il y a carrément des séquences de jeux vidéo dans l'espace avec des vaisseaux et tout alors ça c'est l'éclat total on quitte le flipper pour faire un mini jeu à l'ancienne mais après on revient dans le flipper c'est assez génial il y a même aussi dans un flipper retour du jedi qu'on verra aussi après où on est carrément dans la forêt avec en 3d en vue 3d un peu comme là on voit Yoda avec une moto de stormtrooper de forêt je sais pas comment ils s'appellent les forestiers mais bon disons que c'est super cool en résumé vachement plus intéressant que pinball heroes enfin Star Wars heroes qui est sorti il y a deux jours là qui est juste chiant à crever quoi j'ai essayé c'est vraiment la haine donc je ne vous le recommande archi pas pour revenir à l'idée des vues de flipper quand même à parenthèse était longue il suffit donc d'appuyer sur X voilà vue bloquée ouais je suis bloquée parce que je suis en train de faire un mini flip alors on va essayer de bloquer la balle justement pour jouer avec les vues et si je change deux vues en même temps que je joue ça va être un catastrophe une catastrophe voilà je bloque alors je peux passer j'étais la 6 qui était ma préférée la 7 alors qu'est ce que ça fait la 7 ben on voit de plus loin et ça fait un zoom quand ça met vers le bas bon ça peut être pas mal aussi la 8 on va voir faut que j'envoie la balle plus loin ça suit un peu la caméra mais pas tout à fait comme la 6 j'aime mieux la 6 là on voit de loin voilà sur mon grand écran ça passe pas mal mais quand on joue en nvidia shield donc en console portable enfin dans le format portable a encore un autre mini flip par le cas j'ai qu'un flip ça va pas dur à longtemps mais c'est beau c'est classe ouais quand on joue en version écran portable c'est petit donc on a du mal avec une vue de loin vue 2 pareil c'est d'assez loin 3 donc toutes ces vues là sont bien si vous avez un écran géant ou si vous avez le jeu sur ps4 ps3 ils sortent sur presque tous les formats de jeu donc vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur la shield si vous l'avez sur xbox one comme c'est mon cas je l'ai aussi vous remarquerez quelques effets graphiques en plus mais c'est à peine on le distingue à peine donc on a une petite traînée lumineuse avec la balle c'est sinon c'est vraiment le même la shield enfin la version android a des graphismes vraiment très bons sont à peine moins bons que ceux de la xbox one donc c'est dire à quel point c'est bien voilà l'a4 on voit de loin aussi par au dessus quasiment donc pareil si on a un écran de console portable c'est pas top on comprend pas bien l'action alors c'est sur un videoprojecteur comme le mien de trois mètres de dégonnaie là le flipper est plus grand qu'un vrai flipper donc c'est parfait pour bien voir ce qu'il se passe 8-5 là on a le nez dessus mais j'aime bien cette vidéo aussi mais c'est l'a6 que je préfère je crois on va relancer ouais c'est assez proche en fait la 5 et la 6 peut-être on voit d'un peu plus loin là sinon on voit un peu plus loin ce qui se passe donc c'est mieux pour viser les trucs du haut c'est mieux c'est pour ça que j'avais pris l'a6 l'a6 allie le fait qu'on voit bien on voit de près donc en écran de portable c'est sympa puis même en écran géant ça fait classe esthétiquement et l'avantage c'est qu'on voit là aussi pour viser les éléments en lointain sur la table on les voit aussi donc on a tous les avantages en une vue voilà le retour du mini flipper bon je vais peut-être arrêter ce flipper là parce qu'on est déjà à 6 minutes et je voulais montrer au moins deux autres jedi et mon super préféré donc pour arrêter je fais pause avec la touche retour de la console et je fais reprendre redémarrer cette menu d'opérations êtes vous sûr de oui bien sûr continuer voilà 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 au revoir et vous sur retour qu'est-ce que c'est installé on peut refaire au tour était vous quittez le menu d'opérations sorti donc c'était parce que je devais faire une opération redémarrer la partie non des plateaux peut-être non ça c'est l'aide il faut aller dans la maison voilà ça fait longtemps que j'ai pas joué la preuve alors qu'est-ce qu'on a sur ce truc là on a le boba fett ou l'empire contre attaque bon comme j'ai pas beaucoup de temps je vais quitter donc quitter star wars pinball ok on va faire donc zen pinball comme j'ai dit là où j'avais commencé à prendre des flippers star wars mais plus cher parce que il ya dans zen il ya tous les autres flippers à south park et tout c'est quand même assez cher 1 ou 2 euros par pièce ça championne à moins de cinquantaine pour revenir cher il vaut mieux rester sur ce qu'on préfère au petit fun c'est à nouveau et walking dead aussi aurait plus des portales carrément plus des licences perso comme sorcerers verts il ya fox ça doit être des danse et des séries animées de la fois que je pensais que ça pouvait être des films d'action intéressants mais non comme le die-yard par exemple ou alliés mais non mais non alors on va rester dans star wars comme j'ai dit hop et là j'avais acheté donc le retour du jedi up turn of the jedi on peut jouer à 4 aussi c'est pas mal ou à deux ou à trois que c'est pas mal j'avais remonté voilà supprimer le plateau dans ça c'est un peu qu'on se joue alors on attend chargement le succès c'est pas que c'est sinon s'en fout voilà donc là retrouve l'ambiance retour du jedi ce qui vient aussi bien c'est fait par c'est la musique l'entend un petit peu j'ai pas mis trop le son fort qu'on m'entende aussi alors on tire avec un bout de bois on a un beau décor de forum soit je sais pas quelle vue je suis une vue de loin alors je vais être encore dans la vue 6 soit normalement bah non je suis plus dans le même jour on va changer de vue 8 j'étais à la 7 on va revenir à la 6 qui est donc ma préférée tant qu'à faire hop et là j'ai perdu la balle parce que forcément je joue avec les vues au lieu de jouer avec la balle alors ça serait bien que j'arrive à débloquer un mode jeu vidéo pour ce faire on passe en 3d avec la moto et n'est ce pas c'est tout là du mec qui est ici surtout si je joue pas ça va être aussi pour réussir à débloquer les vues au 3d des séquences de mini jeu il faut viser les targets donc les cibles en anglais qui sont clignotantes donc on regarde ce qui clignote et on tape dedans par exemple dans la truc du milieu là truc gris voilà je suis bien tapé à côté on peut faire des on peut taper dans le flipper je sais plus à quelle touche donner des coups mais en risque de tilter si on fait ça je sais plus avec quoi je sais pas avec ça carré ça change de la vue ah je sais plus de quoi la console non on peut en tout cas j'ai changé de vue en plus ça ne me range pas je reviens à la 6 c'est bien d'avoir toutes ces vues d'ailleurs comme ça chacun joue selon son style bon là je suis mort forcément j'ai un peu fait n'importe quoi on peut recommencer voilà on peut zapper la production hop combien j'ai de temps là 9 minutes mais je suis déjà à 10 minutes je pensais que ce serait pas évident de faire 10 minutes sur les flipper mais si en fait on a peine commencé ça fait déjà 10 minutes j'ai pas montré mon préféré mais c'est tragique bon j'arriverai de façon pas c'est trop long à débloquer mais bon les buts de jeux vidéo voilà j'ai réussi 50 000 mais faut le faire plusieurs fois return of the g1 j il faut écrire jedi après ça déclenche des séquences de vue 3d bon on va quitter ce flipper là pour finir avec celui que je pense le meilleur rien que pour la musique reprendre le jeu non c'est compliqué avec les fois une maison voilà continuer d'arrêter oui et on retourne dans star wars donc je vois là si vous êtes comme vous préférez star wars aura aux autres thèmes c'est même pas que les autres thèmes ce que les flipper sont moins bien fait et pas la musique d'ambiance déjà pas la musique de walking dead ou marvel c'est naze quoi alors que celle de star wars c'est trippant simplement donc si vous êtes comme moi vous préférez l'ambiance star wars ben prenez 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 la version star wars pinball et non pas parce que ça vous donne la main chère et ça sera toute façon ce que vous avez joué peut mettre un peu de son pour apprécier la musique dans le jeu les sons dans ce clip par là est ce qu'il est super enfin c'est un point voilà on est dans l'espace c'est jedi starfighter c'est pas dédié à un film ou à un personnage c'est dédié aux batailles spatiales de star wars c'est quand même un peu ce qu'il y a de mieux alors on peut choisir de jouer côté obscur au côté gentil voilà j'ai choisi obscur avec les touches r1 et l'un donc je choisi taille fighter j'appuie pour confirmer et du coup je lance la bille de gauche j'avais choisi le côté lumineux j'aurais lancé la bille de droite donc c'est sympa ça fait des différences hop je pense qu'elle est parmi les meilleures musiques dans ce clip par la meilleure musique de star wars là on peut faire du match à taper dans le clipper mais je ne sais pas aussi intéressant pour les processeurs comme moi d'nvidia chiffre c'est que le jeu est optimisé d'office pour le touche la manette de la console pas besoin de passer par le mapping button system button mapping system donc c'est bien sympa alors là pour déclencher les événements 3d mini jeu il faut aller dans ici ce qui n'est pas évident faire en gros faut que la balle arrive là et avec ce que par la claque rentrer là voilà directement avec celui-là mais c'est encore plus compliqué et quand on fait ça on a des séquences de mini jeu alors il y en a une c'est un peu à la galaxienne on est en bas et on tire sur les seaux en haut c'est pas mal ça rappelle un peu la taré de 1600 avec des graphismes bien sûr meilleur et il y en a une autre encore plus dur à déclencher mais qui est super où on est carrément en 3d on a l'impression d'un jeu d'arcade des années 2000 avec star wars et c'est assez génial je vais remettre la vue 6 bon ça va pas être évident de réussir à déclencher les super éléments que j'ai décrits mais en tout cas c'est un excellent jeu star wars puisqu'on a visuellement et surtout musicalement on retrouve vraiment l'ambiance star wars de mes bruitages donc pour se mettre dans l'ambiance de star wars c'est vachement plus efficace que de jouer avec star wars galaxy of heroes ou le star wars qui est sorti un jeu de rôle aussi qui fait bien naze il ya un mois qui sentent à plein nez le jeu bâclé vite fait pour profiter de l'événement et c'est désespérant sauf jouer à kotor vous avez du temps vous avez joué un mmo rpg qui n'a plus de preuve à faire parce que c'est un jeu d'il ya dix ans qui était légendaire sur pc compagnie xbox ou alors vous voulez un truc un plaisir arcade pur et dur immédiat et vous prenez comme moi j'aime vraiment plus l'esprit arcade vous prenez c'est un jeu de flipper la star wars mobile vous avez pour vraiment pas cher en plus une éclate totale et comme c'est payant un euro par flipper ben moi on en s'en meurt pas avec des achats inap genre il faut acheter une nouvelle boule tous les cinq minutes un euro je sais pas quoi de l'énergie pour continuer à jouer là on paie à quelques euros les flippers qu'on préfère par exemple celui d'autre et avec ça et ben on est tranquille on a payé un euro 90 maximum pour le flipper celui-là on a un super jeu s'éclater en attendant le film et même vous emmenez votre console ou votre smartphone dans la sale et pendant les deux jouets au lieu de subir les pubs à la con moi je déteste subir les pubs au cinéma et ben vous mettez votre petit casque audio et vous pouvez jouer star wars flipper pendant les pubs juste avant le film comme ça vous êtes à mort dans l'ambiance avant le fameux lucas film présente à ta 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 et on s'est classé la tête sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain pop game ne loupez pas ces jeux de flipper qui sont vraiment excellents star wars et à bientôt ciao ciao